bonjour tout le monde si vous êtes en terminale s ce cours est fait pour vous donc on va débuter le chapitre sur cinématique et dynamique newtonienne on va voir d'abord ce que c'est la cinématique cinématique ça vous dit quoi déjà et bien ce qui vous attire votre oui c'est tout simplement le mot cinéma bien entendu et bien cinématique c'est tout simplement l'étude cinématique en physique c'est l'étude du mouvement des systèmes matériels sans tenir compte de la cause de ce mouvement il est très intéressant d'étudier d'abord la cinématique sans tenir compte de la cause et bien quand on va étudier la cause ça s'appelle la dynamique on va en cinématique donner par exemple le vecteur vite le vecteur position avec le vecteur position on peut tirer le vecteur vitesse et le vecteur accélération et si on connaît le vecteur accélération et bien on peut appliquer la 3 la deuxième loi de newton le principe fondamental de la dynamique et voilà référentiel et repère ça c'est une notion qui est très importante concernant la notion de référentiel et repère il faut savoir que le mouvement il est relatif par exemple moi par exemple je vous parle maintenant je suis bon je suis un habitant de la terre et il semble que je suis au repos mais un repos par rapport à la terre elle même je suis fixe maintenant mais par rapport à quoi par rapport à la terre mais par rapport au soleil par exemple je ne suis pas fixe je bouge donc pour parler de mouvement il faut toujours dire par rapport à quoi par rapport à quel référentiel il y a référentiel et repère et bien c'est très simple pour différencier entre référentiel et repère rien de plus simple et bien un référentiel c'est toujours un repère plus une horloge donc on ajoute le temps il faut absolument ajouter le temps parce que son temps il n'y a pas de mouvement 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 son temps si vous avez un corps au repos il est au repos c'est pas cela ne veut ne veut pas dire que que le temps n'existe pas si il est au repos mais il faut savoir qu'un corps quand vous voyez un certain corps et bien à l'intérieur il y a un mouvement à l'intérieur de ce corps même si il est au repos à l'échelle microscopique il y a les atomes il y a il y a l'agitation thermique et pas mal de choses donc ça pour ce qui concerne cette notion qui est très importante donc un référentiel est aussi un corps solide muni d'une horloge donc dans un référentiel on a un corps solide plus une horloge on a des exemples de référentiels qui sont très importantes donc les exemples de référentiels par exemple on a le référentiel terrestre le référentiel terrestre par exemple on a le référentiel géocentrique donc on va expliquer tout cela c'est très simple et on a aussi le référentiel et donc ça c'est h ok donc et liocentrique donc il faut différencier surtout entre référentiel terrestre et référentiel géocentrique pour ce qui concerne le référentiel terrestre et bien vous avez votre terre là ok ça c'est notre origine de la terre donc je vais appeler ça bon le noyau par exemple ok si on a notre noyau donc pour le référentiel terrestre et bien on a notre origine c'est un point de la terre par exemple on choisit un point de la terre n'importe quel point et on ajoute notre repère et il ne faut pas oublier bien sûr le temps donc ça c'est notre origine et il faut ajouter aussi notre horloge donc ça c'est notre référentiel terrestre si vous êtes là par exemple vous êtes assis tout tranquille et vous voulez étudier le mouvement d'un avion par exemple qui est là et bien il est très intéressant par exemple il se peut qu'il est intéressant d'utiliser ce référentiel sachez que pour le référentiel terrestre il y en a plusieurs origines par exemple une personne qui est là et bien elle va utiliser tout simplement une autre origine mais il faut bon bien sûr bon cette origine elle appartient c'est un point de la terre par contre pour le référentiel géocentrique il faut bien voir ici on a ce centrique bon ça vient de centre cela veut dire que le référentiel géocentrique son origine est nécessairement le centre de la terre donc ça par exemple c'est notre référentiel géocentrique donc ça c'est notre repère donc notre repère c'est tout simplement nos trois axes qui sont orthogonales comme vous voyez par exemple OX perpendiculaire à OY et perpendiculaire à OZ donc ça ce sont les coordonnées cartésiennes comme on les appelle pour ce qui concerne le référentiel héliocentrique et bien on a notre soleil et vous voyez bien là encore centrique donc notre soleil qui est là et puis on a notre repère comme ça donc l'origine de notre repère c'est l'origine, c'est le centre du soleil donc là on va parler de notre repère de façon plus détaillée et bien je crois que vous êtes dans une chambre ou je ne sais pas quoi et bien il suffit juste de voir les murs donc je vais dessiner par exemple notre chambre elle est comme ça par exemple ça c'est notre chambre je ne sais pas si votre chambre est cylindrique mais j'espère qu'elle n'est pas cylindrique voilà ce qui m'intéresse c'est cette partie là c'est ce mur qui est là et ce mur qui est là donc ce qui m'intéresse c'est exactement là voilà et bien mon origine je la choisis cette origine il y a aussi le référentiel du laboratoire donc le référentiel du laboratoire c'est par exemple dans mon laboratoire et bien j'ajoute un référentiel donc l'origine il est là voilà l'origine comme vous voyez et imaginez que je veux par exemple étudier le mouvement d'une mouche et bien je vois une mouche elle est là elle est quelque part ici donc voilà notre mouche qui bouge voilà notre mouche elle est là je vais appeler cette mouche par M et ça c'est notre axe au X et ça c'est notre axe au Y et ça c'est notre axe au Z et ça c'est votre chambre tout simplement donc vous avez un bureau ici vous vous êtes là par exemple et bien vous avez quelque chose là je sais pas moi une fenêtre qui est là et bien vous avez ici un petit arbre des oiseaux ici ok vous avez pas mal de choses votre voiture qui est placée quelque part ici ok donc vous vous êtes là donc votre objectif c'est d'étudier le mouvement de cette mouche et bien on ajoute donc ça c'est le repère cartésien on ajoute ce qu'on appelle ici la base cartésienne à savoir OIJK c'est très simple donc ça c'est très simple ça ne pose pas beaucoup de difficultés donc on a ici OI on a ici K donc IJK donc il faut savoir que ça c'est un vecteur unitaire I c'est un vecteur unitaire J c'est un vecteur unitaire et K c'est un vecteur unitaire ce que je veux dire par vecteur unitaire c'est-à-dire que la norme de I égale à tout simplement un qui est aussi la norme de J qui est aussi la norme de K c'est ça ce que ça veut dire vecteur unitaire en toute simplicité donc ça c'est notre petit axe il est très gentil Donc si j'efface tout cela, et bien ce qu'il reste, c'est ce dont pas mal d'élèves ont peur quand ils voient ce schéma. Mais je ne comprends pas pourquoi, mais c'est très simple. Ils voient ça et je ne sais pas pourquoi ils ont peur, mais ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Donc vous avez ça O, X, Y et Z. Donc au début, ça peut perturber, mais il suffit juste d'imaginer votre chambre. Donc ça c'est un point M qu'on veut étudier, étudier le mouvement de ce point M. Donc après on va voir le vecteur position, la notion de vecteur position.